Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de petits goodies à croire que j'en ai quand même plus que ce que je pensais et du coup je vais vous montrer aussi, vous présenter mon ami Bafullo qui est un travail ami d'internet on s'est connu à l'époque de White TV de Mr Cool, qui est d'ailleurs toujours en service aux dernières nouvelles ses lives a pas roté à l'ami Hooper, si vous voulez regarder la rediffusion de ses lives je vous conseille d'aller faire un petit tour là-bas, je vais peut-être mettre un petit lien dans la vidéo donc voici l'ami Bafullo Salut à tous, c'est Bafullo moi je suis juste un mec qui fait n'importe quoi pour être connu sur internet et puis je fais du podcast ainsi que de la vidéo sur internet même si là j'ai fait une longue pause là pour l'instant c'est plus niveau podcast que je fais quoi après, donc ouais, j'ai fait de la web radio, j'ai fait pas mal de choses j'ai fait de la vidéo sur internet et puis bon bah là, du podcast avec Another World comme d'habitude, Bafullo va pouvoir revenir en deuxième partie de vidéo et cette fois-ci, contrairement aux autres émissions je vais faire, je vais interagir un petit peu avec ce qu'il a dit parce que j'avais envie de placer quelques petites choses voilà donc on va passer sur le côté goodies attention, on a deux figurines Batman qui sont issues une fois de plus de notre ami Ronald McDonald et allez, c'est vraiment sympathique alors elles sont issues de l'univers des films d'animation DC à savoir que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a à peu près tous les 3-4 mois un film d'animation alors des fois il y a Wonder Woman, Green Lantern, La Justice League des fois, surtout sur Batman des fois il y en a qui sont bien, des fois il y en a qui sont un peu moins bien ils sont souvent des adaptations d'ailleurs de tout ce qui est les comics Dark Knight et King & Joke regardez, en plus ils peuvent nous donner un petit coup de pied voilà, donc quelle agilité voilà, on a encore une petite figurine de Batman alors à savoir le chara-design du personnage me fait penser à la série Brave and Bold donc je pense que c'est une figurine qui est issue de cet univers niveau carré donc voilà on a une dernière figurine de Batman en tissu c'est trop mignon, franchement avec du tissu là, il y a un peu de plastique et ça, ça fait penser beaucoup à la série de 92 donc je pense que c'est issue de cet univers là on va bifurquer sur les peluches alors allez, ça c'est ma première copine qui m'avait offert ça c'est une peluche de Pikachu bah ouais, Pikachu c'est un Pokémon électrique tout mignon il paraît que ça faisait penser à moi à bout de le dire dans les commentaires si c'est vrai ou faux et on a Kirby alors ça c'est pareil, c'est une de mes ex aussi je lui avais offert cette peluche et puis finalement je l'ai récupéré et je défilais à ma gamine donc Kirby, un personnage que j'avais acheté dans un Japan Addict donc le Japan Addict pour ceux qui ne savent pas c'est une convention il y en a plusieurs il y a le Japan Addict par rapport au manga il y en a d'autres plus sur le cinéma un peu Doctor Who enfin je vous dirai ça dans une prochaine vidéo ce qu'en plus il y a une qui va se passer à Agno dans une semaine d'ailleurs voilà donc voilà on a encore deux figurines j'avais envie de vous présenter je vous présenterai la troisième parce que je ne l'ai pas sur moi donc les personnages de Cartman et Kyle bon voilà, je me souviens dans l'autre prise je ne m'en rappelais plus donc des personnages de South Park pour moins d'une dizaine d'euros je crois qu'on les a eus alors à savoir que c'était dans les magasins Pearl c'est des magasins sur Celesta qu'on peut aussi acheter sur internet c'est un magasin d'originalement je pense donc on va passer à la partie aussi matos donc là je vous présente aujourd'hui le NES Advantage donc ça c'est un pad arcade c'est vrai que sur NES ça fait un peu bizarre d'avoir un pad arcade mais moi je l'ai eu pour trois fois rien à l'époque dans un magasin au champ c'est ma mère qui me l'avait acheté et je dois dire que je me suis bien amusé sur des jeux comme Double Dragon alors moi je ne suis pas un joueur arcade contrairement à beaucoup de gens quand j'étais gamin la salle d'arcade que j'ai commencé à fréquenter bah la fermée c'était le Joker c'était de près des Halles à Strasbourg pour ceux qui connaissent peut-être en fait j'y suis allé peut-être une fois en fait la fois d'après c'est fermé donc ça c'est vraiment très sympathique en plus on a un bon joystick on a les boutons turbo les molettes pour régler le turbo le turbo c'est quand on a pu plusieurs fois avec il y a certains jeux il fallait vraiment bourriner donc ça aidait pas mal en plus on peut switcher sur le 1 ou 2 joueurs et du coup on peut brancher les deux manettes sur directement et ça par contre il n'y a pas longtemps que ça je mettais une fois plein dans une de mes vidéos que je ne pouvais plus jouer avec ce truc là parce que je vais vous expliquer ça c'est que la NES que j'ai actuellement c'est une NES qu'on m'a fait au niveau tuning qui est là qui est sympathique mais je n'ai jamais pu jouer avec cette manette cette manette cette console parce que je dis voilà cette console parce qu'en fait le problème c'est qu'elle ne passe pas sur ma télé on m'a assuré qu'elle fonctionnait mais malheureusement j'avais pu y jouer alors il faudrait une fois que j'arrive à trouver une télé cathodique et du coup je pourrais peut-être y jouer donc à savoir que la LED a été changé les bleus et qu'elle est dézonée alors un petit truc aussi sympathique ça je m'en étais aperçu avant c'est que regardez le jeu que j'ai dedans le dernier jeu qui est joué c'est Mac Donald Land ah décidément ça fait deux émissions qu'on n'arrête pas de retomber sur Mac Donald voilà en tout cas une fois de plus je voudrais juste vous dire que du coup dans un jeu j'avais l'indique d'ailleurs je m'étais plein donc du coup que je ne pouvais plus y jouer parce qu'en fait je ne sais plus je viens de le dire c'est qu'on peut acheter des embouts USB pour les mettre sur PC parce que moi je joue pas mal sur émulation vu que je ne peux pas jouer au manège donc il faut bien que je fasse quelque chose à moins qu'il y ait un câble spécifique qu'on peut changer parce que je sais que les versions américaines parce que la version américaine en fait est quasiment similaire celle-là étant donné que nous contrairement à la Super NES en fait on a la même design et par contre eux ils ont des manettes des consoles où il y a notamment une sortie avec le jaune et le rouge ou blanc je ne sais pas pour le haut-parleur moi je crois que c'est le blanc donc je ne sais pas si d'ailleurs il y a quelqu'un qui passe sur cette vidéo et qui a une solution pour moi alors moi je suis preneur parce que j'en ai bien rejoué donc comme je disais je ne pouvais plus jouer donc du coup avec ça et il y a quelques temps on m'a fié ceci alors on ne sait pas le Nintendo Advantage Super NES je ne sais pas si c'est une sous-marque mais en tout cas c'est vrai que ça y ressemble pas mal et d'ailleurs même la boule on peut même la démonter attention en live est-ce qu'elle est compatible par hasard non si si et en plus c'est compatible voilà donc du coup c'est vraiment très similaire sauf qu'il y a plus de boutons donc du coup c'est pas mal parce que moi quand je joue sur l'émurateur j'assigne la sauvegarde automatique sur un des boutons oh tiens je me suis inversé sur un des boutons comme ça du coup moi je peux sauvegarder à tout instant et du coup ça facilite en fait le jeu je peux reprendre ma partie donc voilà c'est vraiment la même chose sauf que là on a tous les boutons donc on peut jouer à plus de jeux des jeux comme Street Fighter parce que c'est vrai que Street Fighter avec deux boutons il revient plus dessus avec deux boutons c'est pas évident voilà il a repris voilà donc c'est vrai qu'au niveau de la sensation elle est pareille et j'ai joué il y a pas longtemps sur mon PC c'est vrai que quand on met on pousse ça devant son écran on a l'impression de jouer en arcade alors moi comme je dis je suis pas un grand amateur d'arcade parce que moi les piécettes je préfère les garder pour acheter les jeux donc voilà donc du coup là on va passer sur la rubrique de l'autre ami Bafoulio et du coup moi je vais revenir sur sa vidéo pour donner mon avis parce que pour une fois j'ai envie d'intervenir sur ses propos voilà à tout alors comme ça monsieur Storm veut un coup de coeur bon et ben j'en ai plusieurs et ben je vais vous parler d'un film de coup de coeur qui est Matrix voilà la trilogie Matrix avec notre Matrix Matrix Relody des Matrix Révolution qui sont pour moi de très bons films qui sont franchement pour moi une très bonne saga donc là c'est un cadeau qu'on m'a fait en fait c'est la trilogie donc avec les trois films et ainsi que donc dans cette trilogie c'était la boîte ici on avait le roi à une petite figurine pop ça a été offert par mon frère sachant qu'il est très il sait que je suis très fan de ce film là il m'a offert donc la petite figurine pop donc de de Neo qui est vraiment sympathique et franchement j'en suis j'en suis très 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 fan franchement je peux vous même montrer la figurine en live direct j'ai déjà ouvert moi j'aime bien ouvrir les figurines pop pour vérifier de près comment elles sont et donc ouais je suis très fan de Matrix et de Neo et donc la figurine pop elle est franchement mais totalement badass totalement badass franchement j'adore le le design de cette figurine franchement voilà c'est un cadeau qui était avec donc le coffret collector et mon frère qui m'a offert ça et bien franchement voilà ça a été la première pop on va dire puis il y a un deuxième film quand même qui est mon coup de coeur un peu aussi j'ai mes lunettes qui tombent il y a un coup de coeur qui m'a fait plaisir c'est le film Deadpool avec Wade Wilson qui est franchement un super beau film et donc j'ai eu j'ai eu ma belle soeur qui était partie en Espagne et qui a pensé à moi qui a pensé à moi en fait je suis désolé je fais du bruit en même temps qui a pensé à moi et donc elle m'a offert la petite figurine Deadpool voilà avec donc la tête à mon vivier et tout et donc avec son petit poulet dans les mains ce qui est très drôle quand même aussi d'un autre côté hop je vais enlever ça voilà donc la figurine Deadpool qui est donc un peu comme celle qu'on met à l'arrière des voitures comme pour les chiens et franchement elle est vraiment super belle et franchement j'adore voilà c'est deux petits films qui sont mes coups de coeur du moment donc Deadpool et la trilogie Matrix qui sont franchement pour moi les plus gros les meilleurs films pour moi qui ont fait ma génération et j'en suis pressé de voir d'autres films pas de bouse comme Ben Affleck avec le Superman Batman pas de Batman avec Ben Affleck le film Batman tout court dit Batman même je peux précisément c'est voilà moi je préfère autant voilà les films de Noël j'avais mieux adoré même mais voilà c'est mes coups de coeur au niveau film et j'ai des problèmes de lunettes moi je vais les enlever parce qu'elles sont un peu tordues il faudrait que je ne les répare en tout cas voilà c'est mes coups de coeur à moi qu'il fallait que je présente donc voilà et ben sur ce des bisous et puis ben en espérant que ça vous a plu et puis bon ben à toi mon Géry alors là Bafoulio je voudrais juste un petit peu intervenir sur ce que tu as dit donc tout d'abord je voudrais t'annoncer quelque chose que tu n'as pas l'air de savoir c'est que actuellement notamment sur Allosilet tu peux voir ça il y a quelques émissions ils en ont parlé ils veulent faire un nouvel opus de la saga des Matrix alors on ne sait pas actuellement si ça sera un reboot en tout cas l'acteur principal sera l'acteur qui a joué Creed dans le dernier film de la série de Rocky donc ça c'est quelque chose qui s'annonce assez intéressant un reboot avec un black pourquoi pas et aussi tes petites figures moi je les trouve très sympathiques en ce qui concerne la série Matrix moi je trouve que c'est dommage que les épisodes 2 et 3 sont un petit peu en dessous de ce qu'on avait pu entrevoir dans le premier épisode à savoir que de toute façon Matrix ça reste un des piliers du cinéma après il y a l'après Matrix et l'avant Matrix il y a une distinction il faut dire qu'après ça il y a pas mal de choses qui ont évolué Matrix c'est clair que c'est une franchise qui a beaucoup influencé le cinéma j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que tu penses de la série animée Animatrix qui regroupe plusieurs courts métrages voilà donc ça si tu peux me donner ton avis et du coup j'aimerais aussi parler un petit peu de Batman v Superman alors je suis tout à fait d'accord que le film s'est fait vachement bâché et j'étais dans la première fois que j'ai vu le film parce que je l'ai vu trois fois j'étais de votre avis mais il faut d'abord avoir pas mal de recul moi je l'ai vu en version canadienne en version française et en version VO sous-titrée avec la version où il y a une heure de plus la version qui dure trois heures et je dois dire que les films de super héros il y en a beaucoup j'ai revu plusieurs fois mais en une année trois fois ce film c'est qu'il y a quelque chose c'est que le film n'est pas mauvais alors le film n'est pas exceptionnel à savoir déjà qu'il partait sur la suite de superman le premier film qui était assez en deux teintes avec une fin un peu bizarre une moralité il y a quelque chose qui bloquait mais là franchement ce film il a introduit tout plein de super héros il y a des personnages charismatiques alors oui superman il ressemble toujours à un il a toujours une tête de cul une moralité de merde mais bon c'est superman c'est un personnage lisse c'est un extraterrestre il a tous les pouvoirs de la terre le mec son seul véritable problème c'est Lois mais bon voilà ça c'est en parler d'autres le personnage de Batman incarné par Ben Affleck que j'ai toujours surnommé Ben Infect depuis qu'il a joué dans Daredevil oui bon je dirais que le personnage de Bruce Wayne ne me correspond pas il ne m'intéresse pas mais bon il reste quand même quelqu'un de crédible on voit que le mec il s'est investi en tant que ce que Batman il est vraiment pas mal la trilogie de Nolan pour moi ce sera toujours la référence des Batman je ne vois pas comment est-ce qu'il peut faire mieux parce que Kristen Bell c'est vraiment un sacré acteur voilà ça c'est sûr après ça mériterait une vidéo complète si vous voulez vraiment en parler à savoir que ils ont introduit beaucoup de super-héros et notamment les quelques minutes Wonder Woman mais bordel 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 mais Wonder Woman mais comment est-ce qu'ils ont fait ça c'est la première fois qu'il y a une super-héroïne qui fait un film exceptionnel parce que quand on voit des films de Supergirl on voit la série Supergirl bon quoi que Supergirl ça va encore on a on a des films bon Jessica Jones aussi bon c'est des séries c'est pas des films donc je me fous un peu dedans mais quand on voit des films comme le Catwoman qui était sorti et je sais pas Electra voilà non mais bordel mais bordel c'est affreux c'est immonde alors que là là ils ont vraiment arrivé à faire quelque chose d'exceptionnel avec ce personnage et franchement là en plus il y a bientôt le film solo qui va venir puis après en fin d'année on aura Justice League mais voilà je suis désolé mais Batman v Superman grâce à Batman je pense que c'est vraiment un très bon film pas exceptionnel on aurait pu s'attendre un mieux mais il est arrivé à faire beaucoup de choses en finalement que 3h et ça c'est pas mal du tout bon après on a le personnage de Lex Luthor qui est qui est un genre de Joker Beast mais en moins bien donc ça c'est des choses voilà mais en tout cas pour moi par rapport à ce que j'en pense ça n'hésite pas à me donner plus de détails sur ce que tu as pas aimé dans ce Batman enfin voilà c'est hallucinant Batman v Superman moi ce que je retiens c'est Batman enfin bon voilà Batman c'est bankable ce mec il est bankable c'est la classe c'est Wolverine ce mec c'est voilà c'est les personnages ou Sawyer dans The Lost c'est les personnages en fait qui sont sombres qui sont très forts qui ont un grand impact et finalement c'est ça les vrais personnages c'est pas un mec comme Superman d'ailleurs ça a été une très bonne chose d'introduire Batman dans ce film là parce que finalement c'est Batman quoi c'est voilà donc de toute façon comme dirait Batman de toute façon je suis Batman même si c'est une phrase un petit peu surfait il y a des vidéos sur le net qui font des parodies de ce truc là mais je suis Batman c'est le mec qui fait n'importe quoi oui mais je suis Batman enfin voilà donc du coup je suis désolé ce podcast du coup a été un petit peu long et il mériterait vraiment pourquoi pas quand il y aura la Justice League un podcast plus volumineux sur ce thème parce que c'est vrai que Batman ça reste un personnage très cher à mon coeur et du coup je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz